bonjour mes amis cancers bienvenue chez moi bienvenue sur ma chaîne marie fatma j'espère que vous allez bien en tout cas pour ma part je vais très bien et me voici de retour donc pour les énergies de cette nouvelle lune de 13 mars en poissons donc voilà on va regarder ensemble ce que quels sont les messages de la nouvelle lune sachant que les nouvelles lunes chamboulent souvent beaucoup de choses et vont remuer vraiment au fond de nous pour remonter un maximum d'informations un maximum de choses que nous avions enfouies et comme elle est en nouvelle lune poisson le poisson étant un signe d'eau et le 12e signe du zodiac donc vraiment selon ma lecture aujourd'hui cette nouvelle lune en poissons est là pour nous nettoyer soit des anciens schémas soit des choses que nous avions enfouies soit nous préparer à des nouvelles choses mais en tout cas il y aura beaucoup d'informations que nous allons recevoir qui vont sortir à nous pendant cette nouvelle lune mais pour commencer on va essayer de démarrer avec l'oracle de l'énergie pour voir quelles sont les énergies que cette nouvelle lune nous apporte ce mois-ci alors je tenais à remercier toutes toutes les personnes qui sont abonnées récemment merci 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 mes amis merci pour vos partages merci pour vos likes merci pour vos jolis commentaires et si vous êtes nouveau je vous souhaite une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne c'est une chaîne avant tout d'amour d'amour de soi d'acceptation de soi et comme je dis toujours il faut d'abord s'aimer soi même avant de penser à aimer les autres si on ne s'aime pas oui on va aimer les autres mais à un moment donné le retour du bâton va va nous supprimer parce que on a trop donné aux autres on sait pas donner à nous mêmes et donc à un moment donné il ya un déséquilibre donc donc c'est aussi ça l'équilibre que l'univers veut qu'on ait de donner et le recevoir qui apporte vraiment cet équilibre magnifique c'est vraiment être vraiment dans la réception aujourd'hui je sais pas pourquoi on me parle de ça mais dans la réception je dis vous les cancers qui est aussi un signe d'eau d'accueillir aujourd'hui aussi parce que on me dit ce qu'il ya beaucoup d'entre vous qui écoutez cette guidance qui avait beaucoup donné et que aujourd'hui accepter de recevoir accepter de recevoir et d'être dans la gratitude par rapport à gaire accepter de recevoir parce qu'il ya beaucoup qui donne qui donne qui ne qui ne savent pas que recevoir c'est aussi quelque chose qui fait partie de l'équilibre de l'univers maintenant accepter de recevoir mes amis c'est ce qu'on me dit là donc voilà on va démarrer cette guidance pour mes amis cancer pour mes amis cancer mes guides qu'est ce que qu'est ce qui vient pour cette nouvelle lune wow cette nouvelle lune du 13 mars ok d'accord bon alors la première carte que nous avons ici pour vous les cancers nous avons le premier chakra c'est le chakra racine donc on vous invite ici vraiment à vous ancrer sachant que c'est quand même un signe assez intuitif un signe d'eau donc parfois vous pouvez avoir tendance à être trop dans dans le dans le côté on va dire mystique médium un peu là avec votre chakra couronne quoi ici on vous invite aussi à être sur terre à vous vraiment vous ancrer et à ne pas être que que dans les cieux là-haut alors nous avons le chakra couronne ici qui nous nous rappelle vraiment à s'ancrer à la terre à gaïa et à recevoir aussi ce que gaïa à nous donner à recevoir je l'ai dit tout à l'avant de démarrer les cartes on vous invite ici avec ce chakra racine de vous ancrer et à recevoir ce que la terre met à vous donner aussi c'est le moment de recevoir avec cette carte de l'hostilité on vous invite ici on à à mettre des barrières par rapport aux hostilités des des gens enfin des gens externes voilà les gens qui sont qui sont autour de vous et qui sont là toujours essayer de vous rabaisser à essayer de vous ramener vraiment dans les anciens schémas en cette carte en général quand elle sort ça veut dire qu'il ya la justice qui doit être faite il ya une justice qui doit être faite il ya la balance de l'univers doit rééquilibrer les choses par exemple comme le donner et recevoir ici on me dit qu'il ya des personnes qui ont été affreusement hostile avec vous pendant ces dernières années ces dernières périodes et que vous vous avez laissé faire quand cette carte est sûr c'est ce que ça veut dire elle vous invite ici à ne plus accepter d'être malmené d'être traité par votre juste valeur et donc encore une fois elle vous invite à vous aimer parce que quand vous vous aimez vous n'acceptez pas que les autres vous fassent ce que vous pouvez pas le faire d'accord c'est vraiment l'inverse d'habitude on dit ne fait pas aux autres ce que je veux pas qu'on te fasse mais là c'est à vous d'accepter de ne plus accepter qu'on fasse ce que vous ne pouvez pas faire aux autres je sais pas si je me fais comprendre vous pouvez pas leur faire du mal aux autres vous leur faites du bien alors n'acceptez pas qu'ils vous fassent du mal pourquoi parce que à chaque fois l'univers vous dit ici que vous acceptez qu'on vous malmène qu'on vous traite comme ça l'univers vous renverra toujours les mêmes schémas pour que vous compreniez que il faut maintenant que les choses changent à vous de décider que ça doit changer tant que vous ne décidez pas c'est comme si vous donnez à chaque fois votre libre arbitre aux gens qui vous fassent du mal donc si cette carte est sortie aujourd'hui c'est aussi pour vous inviter à mettre un stop à ça et clairement ce qui suit des cartes aux alentours vu que l'univers a vu que vous n'avez pas là vous n'avez pas envie de prendre les choses en main pour vous défendre mais c'est le divin qui vient pour vous apporter cette aide et dire maintenant mon enfant maintenant ma fille maintenant mon fils stop tu as trop donné tu as trop laissé faire maintenant ça suffit si tu peux pas te protéger de l'univers univers ou le divin comme vous l'appelez met un bouclier pour vous protéger et vous guérir parce qu'on passe par une guérison ici guérison de tous les temps là c'est le christ qui vous apporte sa lumière de guérison ici cette énergie christique elle vous apporte sa lumière de guérison parce que vous avez juste été hué de coup hué de coup c'est le mot qu'on me dit hué de coup pour les personnes qui regardent cette évidence mais on parle également en dehors de ça il ya des gens ici qui ont eu une situation sentimentale assez chaotique ces derniers temps un manque d'amour un rejet on vous dit s'il y avait cette carte cet ange qui vous parle de patience que la roue de l'univers est en train de se remettre en place pour vous et que ici avec cette carte en haut de deck il ya quelqu'un un homme qui tient un coeur qui va bientôt venir vers vous vous le présentez avec ces énergies de la nouvelle lune c'est ce qu'on me dit ici et on vous invite à être patient par rapport à cette situation qui vient à vous parce que vous avez besoin de passer par une période de guérison mes amis cancer il va là c'est vraiment le divin qui vient vous guérir parce que si on vous laisse dans cette situation jamais vous allez vous même vous prendre à même parce que vous êtes toujours là même à étant étant à terre avec un genou au sol hué de coup vous continuez à aider les autres alors l'univers a dit c'est bon ma fille mon fils mon enfant ok je n'étais pas créé pour que tu passes ton temps à souffrir je viens t'aider non vous dit aussi une fois que vous allez guérir de ça n'accepter plus d'être traité comme ça parce que sinon l'univers vous renverra encore le même chemin parce que vous n'avez pas compris la leçon une leçon quand on la comprend on la comprend une bonne fois pour toutes c'est un peu je prends un exemple là on est souvent la prison c'est là c'est comme la prison en fait on non 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 j'ai mal à amener mon exemple on parle des ex des ex comme la prison je sais pas comment dire de dire ça les ex comme la prison si on y retourne c'est qu'on n'a rien compris à la leçon mais encore une fois un ex toxique et un ex dans un lien de flammes jumelles je me j'essaie de ravi pocher le truc parce qu'il faut pas que les gens prennent ça et qu'ils se disent avait non mais il m'a fait ça il m'a fait si je veux plus parler jamais lui parler non on peut être dans un lien karmique et que ce lien karmique est là pour nous faire grandir donc on va traverser des périodes difficiles ça va être compliqué pour nous mais ça va nous montrer le chemin et ce chemin là va nous amener vers une lumière bien sûr ça va être douloureux c'est pour ça peut-être qu'il ya aussi cette guérison peut-être il ya beaucoup de personnes qui m'écoutent qui sont dans un lien karmique ici mais peu importe que vous repartez avec cette personne avec laquelle vous êtes dans un lien karmique et peut-être une femme jumelle ou une âme sœur on vous dit de ne plus accepter les schémas les anciens schémas plus des schémas répétitifs parce qu'une fois que vous êtes guéri vous savez maintenant ce que vous voulez vous savez ce que vous ne voulez pas et on vous dit préparez vous parce qu'il ya quelqu'un qui vous apporte son coeur ici un jeune homme qui vous apporte son coeur une belle personne qui vient à vous avec vraiment beaucoup de passion parce qu'autour on voit quand même des fleurs rouges et tout il ya du rouge autour et à ce coeur là qui est il c'est quelqu'un de pur parce qu'on voit un petit un petit coeur ici qui est tout blanc soit cette personne est un enfant soit vous avez un enfant mais il ya un autre petit coeur qui à côté qui est pur c'est quelqu'un que le voie de ce neuf de fond de sincère d'accord on vous dit ici derrière que vous êtes le magicien de votre vie désormais c'est à vous de décider cette personne vous êtes libre d'accepter ou de passer c'est vous qui voyez si c'est une nouvelle personne qui n'est pas en musique c'est un homme réfléchi c'est quelqu'un de réfléchi aussi c'est une nouvelle personne qui n'est pas votre autre qui est parti et que vous avez envie d'attendre votre autre c'est à vous de c'est votre niveau à bête parce que c'est vous le magicien c'est vous qui décidez on vous dit que vous avez du choix d'accord vous avez le choix soit vous attendez cette personne qui est partie et qui vous a fait souffrir parce que vous pensez c'est votre âme soeur soit il ya une nouvelle personne qui va venir vous apporter de l'apaisement dans votre coeur vous donnez du bon au coeur mais cette personne on me dit que soit elle a un enfant soit c'est vous qui avez un enfant il ya un autre petit coeur qui à côté ou alors vous allez avoir un enfant avec cette personne tout simplement je ne sais pas mon médic c'est un homme réfléchi et cette carte derrière on parle de jardin et portail on vous dit ici que cette personne elle est enfermée dans ce portail et elle aimera bien sortir le maire à partir au loin et elle n'ose pas sortir elle a l'impression que le portail est fermé alors que le portail n'est pas fermé il suffit qu'elle le pousse pour qu'elle sorte donc on me dit ici que pour certaines personnes c'est dans le mental votre souffrance vous êtes infligé une souffrance mentale par rapport à une situation peut-être d'un ex qui est parti quelqu'un qui vous a fait très mal et que cette situation a été quelque chose de douloureux pour vous et que ces énergies de la nouvelle lune vont peut-être remonter ces choses là et que dans tous les cas vous avez le divin qui est là qui vous qui vient vous guérir et c'est avec cette carte on vous invite aussi à la prière je vais demander les quatre conseils de jésus-christ d'amour pour mes amis quand c'est qu'il regarder cette fois ok on en a deux on vous dit la première carte si à dieu tout est possible donc vraiment il vient là pour vous aider et on vous dit un second tu aimeras le le seigneur ton dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta pensée et de toute ta force parce que dieu est en train de vraiment vous guider vous guérir là et en toute tête nous avons bien heureux sont ceux qui écoutent la parole de dieu et qui la garde donc voilà mes amis pour cette petite fenêtre pour les énergies de la nouvelle lune qui vient à vous il y a beaucoup de guérison ici dans la guérison vraiment pour pour vous et un nouvel amour qui vient à vous on vous dit d'être patient que le divin même a pris les commandes voilà vous n'avez rien à faire à part de méditer à part de prier à part de la gratitude et la reconnaissance et surtout d'attendre l'équilibre de l'univers parce que les édits le divin est en train de mettre en train de remettre la balance en place parce que cette carte aussi une carte de la justice la justice divine est en train d'oeuvrer voilà mes amis je vous embrasse je vous envoie plein d'amour plein d'énergie positive et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances n'oubliez pas de partager de liker et de commenter la vidéo s'il vous plaît bisous bisous